– Générique – Bienvenue dans Marque-Page, en compagnie aujourd'hui de Claire Renaud, de Paillot Libraire, bonjour Claire. – Bonjour Yasmine. – J'ai envie de parler d'un ouvrage monumental en feuilletant ce livre qui met en avant les plus belles réalisations de l'Empire moghol. Agra, Lahore, Delhi, c'est des noms qui font rêver. – Des noms qui font rêver, le livre fait rêver, et c'est un plaisir de le feuilleter, les photos sont magnifiques. Le texte est très savant, d'un historien, mais pas ennuyeux du tout. Et il faut rappeler, l'Empire moghol, c'est le XVIe, XVIIe siècle, ils sont des descendants de Timur, en Asie centrale. Donc la décoration est très influencée par les Perses de l'Asie centrale, avec des vieilles pratiques indiennes, et ça donne un raffinement dans ces palais qui est juste inouï, inouï. Et les photos rendent extrêmement bien ce raffinement. La calligraphie sur ces murs, au Taj Mahal, le marbre avec des pierres précieuses comme la cornaline ou le saphir, c'est un vrai plaisir des yeux. Et rendre ça sur un livre comme ça, le raffinement de toute cette architecture, c'est un plaisir pour les yeux, c'est un plaisir à offrir. – Et donc il y a deux spécialistes, l'auteur est un historien spécialisé justement ? – En histoire indienne. – Voilà, et le photographe aussi, photographe très connu. – Oui, Amit Pachrita, je crois, j'espère que je… – Qu'est-ce que je veux ? Amit Parisha, voilà. – Parisha, voilà, qui avait fait l'Inde du Nord chez Citadel Masno. Et il arrive à les couleurs, l'architecture, tout, il arrive à rendre cette merveilleuse architecture qu'il nous a fait. – Donc très jolie collaboration artistique entre deux spécialistes de l'Inde, si on peut dire. – Et c'est un livre très complet sur le sujet qui n'avait pas encore été fait, donc c'est une grande première aussi pour ce bel ouvrage. – Merci Claire, ce livre est disponible chez votre libraire. Marc Pach, c'est terminé, à bientôt sur la télé. – Sous-titrage ST' 501